Alors moi, comme on a discuté avec vous, je vais essayer de vous montrer quelle est la richesse justement des fonds imériques, ou plus trop souvent du côté français, alors qu'on y a une mine d'informations, et sachez que les quelques repères que je vais vous donner là ne sont qu'une infime partie de ce qu'on peut trouver dans ces fonds. Oui, c'est ça. Donc par là, des informations que les Espagnols communiquent. Et là, je peux vous rassurer, ces informations, en général, sont de très bonne qualité, voire même bien plus précises, qu'on ne peut le voir aussi dans les archives françaises parfois. D'où il y a des informations collectées par les Espagnols ? Alors c'est assez facile d'identifier, l'espionnage, dans un premier temps. Que ce soit des espions espagnols installés du côté français en ce qui nous concerne ici, donc du côté de la partie française de Saint-Domingue, mais également des transfiges français qui sont établis dans la partie espagnole de Saint-Domingue, on y reviendra tout à l'heure. Il y a également des commerçants de passage dans ces comptoirs français. Et puis il y a bien sûr aussi les prisonniers que l'on interroge, parfois de manière assez gentille, parfois de manière un peu plus... Voilà, vous l'avez compris. En tout cas, toutes ces informations, je dis bien, nous permettent, en les croisant, d'essayer de nuancer parfois quelques propos qu'on peut tenir sur cette telle française de la deuxième moitié du VIIe siècle. Et puis surtout, j'ai bien apporté des compléments d'informations qui ne sont pas forcément dans les archives françaises. Alors, vous le savez très certainement, Hispaniola, futur Saint-Domingue, c'est un des verrous depuis le XVIe siècle et depuis l'enquête espagnole. C'est une dévoie importante en matière commerciale. Les frères des Indes en France d'Espagne passent au large de l'île. Et surtout, cette île, après, elle est perçue tout au long du VIIe siècle comme un élément de faiblesse, vous allez le voir, jusqu'au traité de Rizzi, qui est même au milieu large. Et puis, dans ce cadre-là aussi, les Espagnols, et on retrouve le mot à maintes reprises, sont obsédés par une véritable invasion des Indes, donc de leur empire, mais en particulier de l'île de Saint-Domingue. Et c'est justement un petit peu cette histoire que je vais essayer de vous raconter maintenant. Alors, sans entrer dans le détail des archives, j'ai essentiellement consulté des rapports administratifs, des notes administratives et des lettres. Échangé entre le pouvoir central et le gouverneur de Santo Domingo, donc dans la partie espagnole, mais aussi des transcriptions de lettres envoyées par les gouverneurs successifs à Santo Domingo. Et j'essaierai donc de déterminer tout à l'heure par l'ensemble de conclusions et d'orientations futures en matière de recherche. Alors, j'aimerais, certains d'entre vous le savent ici, expliquer la facilité avec laquelle les Français ont pu s'installer dans cette partie occidentale de Saint-Domingue. Tout simplement, c'est lié à un événement qui a eu en 1605-1606, les colons espagnols ont été expulsés de leur localité, de leurs haciendas, de leurs estancias, estancias fermes d'élevage, haciendas plutôt tournées vers l'agriculture, spéculatives, pour être réinstallés, en gros, dans la grande région de la ville de Saint-Domingo. Pourquoi cela ? Tout simplement parce que cette partie occidentale de l'île se dédiait à une très grande partie, voire presque totalement, à la contrebande avec les étrangers, et bien sûr, en particulier, les Français. Alors, il faut dire aussi qu'il n'y a pas que cette île-là qui est touchée par ce phénomène, elle est omniprésente dans l'Empire espagnol, mais en plus, là, il y avait la question de l'Inquisition, et l'Inquisition a fait pression sur le pouvoir central, sur le pouvoir également de l'île, pour empêcher, en gros, la diffusion des idées hérétiques, et en particulier des livres interdits qu'on a trouvés par centaines, en fait, à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. Donc, c'était un argument religieux, justement, qui a fait qu'on a agi et qu'on a, si bien, déménagé ces gens-là. Alors, les Français, vous le savez, ils arrivent dès les années 1630, renforcent quelque peu leur présent dans les années 1640, dans cette partie occidentale, donc désertée. Et surtout, depuis Saint-Christophe, qu'on a la même fois évoqué aujourd'hui, depuis les Léves-la-Tortue, mais également de bien d'autres endroits, eh bien, nos Français, très vite, vont l'emporter sur le plan démographique. Et là, c'est tout à fait intéressant, parce que les estimations de la population donnée par les Espagnols, confortent ce qu'on peut trouver, par exemple, chez Charlemagne. En étant d'ailleurs un peu plus précis au fil des décennies. Alors, sans rentrer dans le détail des chiffres, on peut considérer que dès les années 1665-66-67, on a déjà quelques centaines de Français qui sont installés dans cette partie occidentale. en 70, on évalue entre 1000 et 1500 Français dans cette partie-là. Et on nous dit, il y a déjà peut-être un quart d'habitants, c'est-à-dire de colons, qui ont fondé maisons et qui ont commencé une activité, donc, avec un. Dans les années 1679-80, on peut considérer qu'il y a déjà peut-être 7000 individuées, 1684, plus de 10 000. Alors, il faut savoir que le comte d'Estrée est passé par là, Samirane de France, et il a laissé entre-temps 800 soldats. Donc, dans l'île, certains sont repartis, mais d'autres sont installés sur place. Vous l'avez vu, là, je ne vais pas projeter les chiffres intéressants à la population française, mais à la population espagnole, parce que pour moi, la limite, c'est peut-être même plus important, parce que, c'est ce qu'on observe ici, qu'il y a un véritable déséquilibre... Je suis désolé, ça ne fonctionne pas, je ne fonctionne pas. Il y a un véritable déséquilibre démographique. Regardez, on se trouve en 1181, il y a à peu près, je le disais, à ce moment-là, 9-10 000 Français, 84, 10 000. Regardez, les Espagnols ne peuvent pas aligner plus de 1 200, 1 100, 1 200 hommes en âge à porter des armes. Quand on parle de 10 000 Français, ce sont essentiellement des hommes. D'ailleurs, dans mes archives, je n'ai trouvé, je suis désolé, à aucun moment, mention de femmes, les seules femmes qui n'y a pas dans les archives, ce sont celles qui sont prises sur l'Espagnol, des femmes de viol, de rat, et voire de revente, comme vous le dire, donc tout à l'heure. Donc, c'est une affaire d'hommes. Les statistiques que je vous donne ici. Ce qui veut dire que, en gros, dès avant les années 1680, le rapport de force est déjà très largement en faveur des Français, à tel point que les autorités espagnales ne cessent de nous dire que les foyers de peuplement français ne cessent de se développer. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, on nous dit également que les Français, en gros, dominent les trois quarts de l'île. Alors, quand on connaît ou passera la frontière plus tard, on peut s'interroger sur cette estimation-là. Est-elle grossière ? En fait, non. Parce que, dans cette estimation territoriale, on n'a plus cette zone de peuplement, essentiellement, comme vous le savez, concentrée sur le littoral, mais on n'a plus également la zone d'action et d'influence des Français qui pénètrent très loin en direction de l'intérieur des terres pour chasser, notamment, ces porcs et ces eaux sauvages qu'on connaît, l'origine du mont Boutanier, mais aussi pour piller, on va le voir tout à l'heure, les anciennes-là, les essentiels espagnales, voire pour faire du business avec eux, en fonction, donc, des cas. Alors, c'est là que je ne retrouve pas les chiffres que tu évoquais, notamment, Philippe, parce que, si je vous prends l'exemple du Cap, donc, la ville est fondée autour de 1668-1770, à peu près. On a déjà, en 1680, plus de 80 navires qui sont arrivés, en gros, entre le 1er janvier et le début du mois d'août, pour l'ensemble de la partie française, donc, plus bien, et dans la seule semaine du mois d'août, 1680, on a 11 navires de commerce qui ont jeté l'encre au large de cette petite bourgogne. S'y ajoute un vaisseau du roi, je ne sais pas s'il est en mission ou attaché à la protection culturelle, et le vaisseau du gouverneur que je réévoquerai tout à l'heure. Et puis, dans les jours qui suivent, dans la semaine qui suit, là, en gros, ce début août, il y a 4 nouveaux navires qui arrivent, 3 en droiture depuis la France et 1 depuis la Guinée. Donc, on a bien là une activité qui est florissante, économiquement dynamique. On se trouve là, au début des années 1680. Et toutes les informations convergent pour nous dire que le décollage, en gros, a eu lieu à peu près au milieu des années 1670. Quand on compare les quelques données commerciales que j'ai pu puiser dans les archives, et puis les statistiques officielles de la couronne d'Espagne, ici, donc, mise en forme par un historien espagnol, eh bien, regardez, on s'aperçoit qu'au niveau des cuirs, qu'au niveau du tabac et qu'au niveau du cacao, on a une chute continue au fil des décennies de ces productions officiellement. Ici, nous avons des documents fiscaux. Ce qui veut dire que tout ce qui est contrebande et autrefondre échappe, bien évidemment, à ces recensements. Et regardez, les trous, ça arrive en gros, ça s'effondre dans les années 60, là où les Français commencent à arriver en masse, et puis, il y a le gros plongeon dans les années 70. Et parallèlement, vous avez une augmentation du nombre de bateaux qui arrivent à Saint-Domingue. Alors certes, il y a de plus en plus de colons qui se mettent à cultiver le tabac, mais cela, bien évidemment, ne suffit pas à expliquer une telle distorsion en matière de chiffres. Et c'est d'autant plus que ces navires qui arrivent à Saint-Domingue viennent charger, nous dit-on, de produits manufacturés, de produits alimentés, et même, on précise, de beaucoup de cadeaux, un égale. Ça sous-entend aussi qu'une grande partie de ces produits qui arrivent ne sont pas consommés sur place par les seuls colons français, mais sont, bien sûr, aussi dispatchés dans l'ensemble de l'île et servent, bien entendu, deux monnaies d'échange avec les colons espagnols, même si les autorités s'en défendent. Alors, si je vous dis cela, c'est que les gouverneurs successifs essaient d'expliquer, tant bien que mal, ces mauvaises rentrées d'argent dans les pièces du Trésor Royal espagnol. Alors, et d'avancer des choses suivantes, la démographie n'est pas très prospère chez nous, il y a eu un troublement de terre qui a détruit, notamment le cas en partie pour le cacao, en 1772, une grande partie des cacaoillés. Et puis, ils nous disent les bateaux ne viennent plus chez nous. Donc, en fait, ça ne nous encourage pas à dynamiser notre production. Et puis, les Français qui sont là ne passent aussi leur temps à nous enquiquiner, à venir nous piller, dévaster nos récoltes, sans prendre un autre bétail pour les transformer en autant de cuir à vendre en Europe, etc. Donc, vous voyez comment on essaie, bien évidemment, les mêmes n'évoquer aucun moment ou presque la fraude endémique. Pourquoi ? Tout simplement parce que le nombre de ces hauts représentants de l'État participent eux-mêmes, et c'est un classique depuis le XVIe siècle, à ces activités, qui sont pourtant, vous savez tous, censés pourchasser. Vers 1682, officiellement, pour les Espagnols, il y aurait déjà 16 poblationnets, c'est-à-dire 16 foyers de peuplement. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent par poblation ? En gros, c'est des maisons, un petit capitaine, ou un sergent, qui assure l'ordre sur place. Et puis, il voit également derrière cette notion de poblation la présence de marchands. On y en a tout à l'heure, mais vous allez voir que ces marchands, on les retrouve tout au long de ce littoral, et pas seulement des marchands français, il y a d'autres nationalités qui sont représentées. Essayons, maintenant, d'aller un petit peu en avant. en fait, les espagnols, au plus tard, à la fin des années 70, font déjà apparaître la notion d'habitadores, c'est l'habitant, le propriétaire, une habitation, une plantation, pour répondre à quelque chose d'autrement, de manière présente. Mais surtout, pour eux, en fait, ces habitadores sont minoritaires. Et à l'inverse, ils ne cessent de mettre en avant le fait que ce soit un monde mouvant, un monde, notamment, de boucaniers et de flibucier. Le mot revient... De temps en temps, on trouve plutôt le mot pirate. On a, bien sûr, la même idée qui se trouve en allant à la fin. D'où viennent les navires dans ce cadre-là ? Eh bien, les navires, malheureusement, je n'ai pas ou très très peu d'informations sur leur provenance. Les espagnols se contentent généralement de dire qu'ils viennent de France ou de Guinée. Et le mot Guinée, on sait tous que ça peut représenter une grande frange du littoral africain. Mais n'empêche, parmi les rares mentions qu'on peut avoir, on retrouve nos régions de tout à l'heure, la Normandie et un petit peu la Rochette. Mais je dis bien, ce sont des mentions très très raculaires. En aucun cas, pour moi, on ne peut en tirer des conclusions définitives. Alors, cette menace française. en fait, pour les espagnols, elle est liée aux trois grands groupes qui habitent cette partie française de Saint-Domingue. Il y a les habitants, évoqués il y a quelques minutes, et puis ces flibustiers et autres bouquins. Alors, ces gens-là, outre le fait qu'ils sont potentiellement recrutés pour des expéditions ici ou là, on a nombreux ici à travailler sur la question, ils sont surtout accusés d'être les principaux contrebandiers et ceux, justement, qui passent leur temps plus ou moins à payer les Aciendas et autres estanciers espagnols. Et on retrouve là, si vous le voulez, une idée qu'on a déjà bien en germe dans la première moitié du XVIe siècle, ce fameux commerce au bout de la pique. Vous avez des colons espagnols qui vont trafiquer parce qu'ils ont envie de trafiquer, parce qu'ils savent qu'ils vont gagner de l'argent, et puis il y a ceux qui sont forcés, justement, de frotter parce qu'il y a la menace. Et il est vrai que parfois, il y a des événements qui détraient la chronique, qui compilent durant la période où on voit des familles entières qui sont en partie exécutées, les enfants étant emmenés par ces boucaniers dans les points de développement français. Mais globalement, même s'il y a quelques événements comme ceux-là, on s'aperçoit qu'en dépit des accusations espagnoles, ils sont relativement peu nombreux. Ça montre bien que dans la plupart des cas, les relations sont plutôt, si ce n'est courtoises, notamment accordiales, ou l'inverse, si vous voulez, on ne sait pas trop comment les définir. Autre idée, et pour moi, c'est un élément intéressant, ce nombre des marchands que j'ai un petit peu espissé tout à l'heure, eh bien, il est intéressant d'observer qu'il y a dans ces premiers comptoirs français, certes, beaucoup de marchands français, évidemment, mais il y a aussi des Espagnols, notamment des Basques, présents. On évoque même des Italiens, tout à l'heure, quelqu'un a évoqué le donnavier italien, et puis, on le dit, d'autres nationalités, très certainement, des Anglais, voire peut-être même des Allemands. En fait, il y a une grande partie de l'Europe qui se trouve ici. Et puis, il y a également des marchands espagnols qui sont implantés dans ce côté de l'île, et là, ça montre également que ces gens-là peuvent aussi potentiellement servir d'intermédiaire avec leurs compatriotes à rester de l'autre côté de cette supposée ligne sur laquelle je m'étendrai davantage tout à l'heure. Alors, il se pose quand même une grosse question, celle des relations officielles entre les deux parties de l'île. Et là, j'ai la chance d'avoir pu bénéficier d'un très, très gros dossier, des centaines de pages, liées aux deux ou trois années qui vont suivre les traités de l'IMEG. Ça commence tout simplement par un envoi officiel, une lettre officielle adressée par le gouverneur de Santo Domingo à son homologue, français, donc c'est poissé à l'époque. Et lui, voilà, il faut faire la paix, la guerre n'est plus. Je propose éventuellement qu'on essaie de voir un petit peu comment on peut officialiser un peu nos relations et le français de répondre, lui, une très grande lettre en disant, en fait, moi je suis là de par la volonté du roi et puis surtout, hors de question que je négocie où je discute avec vous parce que rien dans le traité de l'IMEG ne parle, n'indique qu'il n'y a aucun article, en gros, il n'y a aucun article qui concerne l'île de Saint-Domingo. Et il dit, pour moi, il faut conserver le statu quo, montrant combien il est tout à fait intéressé à la manière dont les choses fonctionnent. Et c'est d'autant plus, et ça j'ai pu prouver ça dans d'autres archives et notamment l'archive judiciaire, notre fameuse R2.C, c'est un véritable homme d'affaires, il a la haute main sur le business en coupe libre, partie française, il a même des tavernes et autres endroits de sociabilité dans lesquels il a investi et desquels il tire tout un ensemble de bénéfices. Au-delà de ça, il investit, c'est plus classique dans les activités corsaires, bien évidemment, et puis surtout, il est censé aussi gérer les taxes au long du roi. Et là, les Espagnols nous donnent quelques estimations. En gros, à la fin des années 70, début des années 1680, ils nous disent, en fait, le roi gagne environ 200 000 pesos en taxes par an. Donc, cette colonie qui officiellement n'est pas une colonie française paye quand même des taxes dans lesquelles se royaient. Et ça, ça rejoint toute une documentation qu'on peut aussi trouver, bien sûr, dans les fonds français. 200 000 pesos, alors vous m'excuserez, je n'ai pas l'équivalent, ce n'est pas facile, en français, mais ça représente une somme non négligeable. On peut considérer, par exemple, qu'une hacienda qui fait de bonnes affaires à Santo Domingo du côté espagnol, c'est 10 000, 15 000 pesos de rentrer par an. Vous voyez, ce n'est pas négligeable ce que le roi est censé percevoir en taxes. Et à côté des taxes, il y a tout ce qui passe aussi en France hors, justement, enregistrement officiel. Alors, dans cette même lettre que j'évoquais à l'instant, notre fameux gouverneur français ose même une demande. Il nous dit, voilà, je vous propose qu'on fasse comme à Saint-Christophe, qu'on partage des liens d'eau. Alors, bien évidemment, il ne va pas jusqu'à proposer la limite, mais les Espagnols qui savent que les trois-quarts de l'île sont de l'église en français, imagine bien vers où veut aller notre chair de poisson. Et puis, il ajoute une autre demande, il me dit, voilà, on a un gros souci du côté français, nous avons beaucoup d'engagés qui quittent nos habitations. Il nous dit, ils sont flors, feignants, paresseux, incapables de travailler, donc non courageux, pourrait-on dire aussi aujourd'hui, raison pour laquelle nombre d'entre eux passent du côté espagnol pour se réfugier et là, ils sont relativement bien accueillis. Et puis, il ajoute, ces gens-là nous coûtent très cher, c'est 60 pesos par traversée. Et s'ils s'en vont, nous perdons de l'argent et nous ne pourrons pas les punir pour faire l'exemple et par-delà interdire à ce que d'autres prennent ce type d'initiative. Et puis, il va également jusqu'à demander à ce qu'on lui renvoie les esclaves fugitifs qui ont fui les habitations françaises. Ces esclaves, d'ailleurs, pendant la guerre, ont été presque tous affranchis par les Espagnols. Pour une raison très simple, qui est d'ailleurs marquée noir sur blanc dans les archives, ce sont autant de fusils potentiels si les Français vous attaquaient la ville de Santo Domingo. En gros, on est pré-armé, les esclaves affranchis pour s'opposer aux Français qui sont très largement majoritaires sur le plan numérique. Pour vous donner une autre idée également par rapport à cet état de force, en 1678-1719, il y a 11 soldats qui sont censés surveiller toute la côte nord de l'île et une petite dizaine la côte sud. Donc en gros, on peut imaginer que ces soldats ne vont pas très très souvent remplir leur mission dans la partie française de Saint-Domingue. Et puis, il y a une lueur qui est omniprésente du côté espagnol, c'est celle de perdre la totalité de l'île. Les rapports sont très 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 souvent associés de deux demandes particulières. Renforcement du dispositif militaire. En gros, on souhaite à chaque fois entre quatre et une dizaine de navires de guerre pour protéger l'ensemble de l'île de cette présence française et pour les nettoyer. On demande également un renforcement des effectifs d'inventerie, on veut l'une. Et d'ailleurs, même les soldats qui sont en état de portée des armes n'ont pas de fusil en bon état de fonctionnement. Et puis, on demande également, et ces demandes arrivent dès l'année 1674 ou plus tard, donc ça correspond au bout que j'évoquais tout à l'heure, on demande à ce que des familles espagnoles soient implantées dans l'île. Notamment, on demande à ce que j'ai fallu de Nouvelle-Espagne, du Mexique-Vienne, mais surtout des familles canariennes. N'oublions pas que au XVIIe et XVIIIe siècle, les Canaristes sont un grand centre d'immigration en direction des colonies espagnoles. Donc, on sait où chercher, en gros, des gens pour venir à l'égalité, c'est-à-dire quelque peu, les équilibres. Cette politique ne va pas bien fonctionner. En gros, on n'a pas plus de 550 personnes qui vont arriver entre 1674 et 1684. C'est, je crois, autour de 120 familles si mes souvenirs sont bons. Ce qui est très peu par rapport à ce dynamisme français sans cesse activé par de nouveaux arrivants. Alors, je dirais que ce contexte si particulier auquel on pourrait ajouter le fait que les Français entretiennent des vaisseaux de guerre en permanence. Donc, c'est la figure. Ça, d'ailleurs, on dit parfois que ce vaisseau a participé à l'attaque de Mara Caraïbo, etc. Donc, les Français protègent aussi leur arbre, leur arbre marchand. Chacun des points fortifiés est également équipé de 2, 3, voire 4 canons parfois. C'est le cas de la ville du Cap au début des années 1680. Et puis, on dit du côté espagnol, les Français, en fait, mettent en place une véritable politique d'immigration de populations jeunes pour travailler mais aussi, mettons noir sur blanc, pour porter les armes en cas de besoin. Donc, en gros, les Espagnols sont convaincus que tout cet effort qui est fait du côté français est destiné à s'enparer de la totalité de l'île. Et il est vrai que si on compare ces archives espagnoles avec les intentions françaises, les prétentions françaises, d'ailleurs, dès le gouverneur d'Augeron, il est vrai que du côté métropolitain, on a eu plusieurs reprises l'idée de conquérir l'ensemble de l'île. D'ailleurs, je crois que Augeron, en 1975, va expressément à la Cour pour présenter un projet de conquête de phantom de l'île. Alors, par-delà, les Espagnols dans les années 1680, ce n'est pas le cas avant, où ils sont encore un peu sur l'offensif parfois, les autorités d'Anton Domingo, contrairement au mot d'ordre impérial, eh bien, font tout pour limiter les rapports de force avec la partie française. On essaie systématiquement de calmer le jeu, au point de reconnaître de fait l'autorité de la royauté française. Le gouverneur qu'on évoquait tout à l'heure, dès les années 1680, on s'adresse à lui comme un véritable représentant de l'État français, en lui donnant son titre, et lui-même agit comme étant le véritable représentant. Je pense à De Poincet, il parle très bien l'espagnol des sources, mais quand il écrit, c'est en français, pour bien montrer qu'il représente le royaume de France et qu'il n'investisse pas, justement, en espagnol, à quelqu'un qui est potentiellement supérieur à lui sur le plan de la hiérarchie. Pour illustrer cette politique de tempérance, je vous prendrai un exemple qui a lieu en 1687, il en reste deux ou trois minutes, vous avez un espagnol dont le papa était lui-même corsaire, en fait, il est contre-courses, qui va voir le gouverneur Tantodemigot et qui dit voilà, moi ce que je vous propose, c'est qu'avec un petit vaisseau de guerre de 150 tonneaux, avec une pirogue armée en guerre, eh bien, je vous propose d'aller attaquer petit goao, c'est-à-dire petite goao. Le gouverneur de Tantodemigot dit non, surtout pas, il ne faut pas provoquer les français de peur qu'ils ne réagissent brutalement. Que va faire notre capitaine corsaire, espagnol ? Il va aller voir le gouverneur de la Havane qui lui, va lui délivrer une lettre de bar contre les français. Il va attaquer le comptoir français, les français vont être surpris, vont prendre peur et vont partir, les espagnols vont commettre l'errance de passer la nuit sur place et l'en main contre le franc site française. Il y avait 83 soldats, enfin, soldats ou pseudo-fibustis espagnols présents, 55 à terre qui ont tous été purement et simplement exécutés dans les minutes qui ont suivi leur arrestation. Ils sont complètement massacrés, il y a quelques esclaves-noirs qui sont de la terre qui vont échapper au massacre. Et aussitôt, notre gouverneur français prend l'initiative de convoquer des gens que vous connaissez, Lorencio, notre fameux flibustis hollandais. Et puis, c'est un petit débat qu'on peut avoir avec Philippe, le fameux grand mot dont on dit dans le missionnaire qu'il était mort en 86, moi, je l'ai trouvé vivant en 87. Donc, parce que, voilà, le gouverneur envisage de solliciter ces deux chefs reconnus pour passer à l'offensive contre les intérêts espagnols en gros mener une véritable politique de prémission. Alors, en conclusion, j'y arrive, sans déborder, eh bien, en fait, on peut s'apercevoir que les relations entre les Espagnols et les Français sont certes ambigües. Elles sont faites de tensions, mais aussi de collaborations. Elles sont faites surtout d'intérêts partagés, notamment, ce commerce omniprésent, les Français constituant de bons débouchés pour les produits espagnols et surtout leur permettant d'acquérir en dehors des marchés officiels des biens manufacturés à moindre goût. C'est très classique depuis le 16e siècle. Mais on est encore dans ce cadre-là. Du côté français, beaucoup font affaire, y compris les représentants de l'Etat eux-mêmes. Et puis, à côté de cela, eh bien, on s'aperçoit qu'au plus tard, en début des années 1680, les Espagnols, au moins dans la partie espagnole de Santo Don Lugo, ont déjà acté le fait que l'île leur échappe en tant que partie et leur échappera. Définitivement. Avant même que tout acte politique ne vienne valider justement cet état de fait. Et on l'a vu, c'est avant tout la démographie qui a expliqué ce renversement en fait d'influence au sein d'Eme de Lugo. Voilà. C'est bien plus riche.